Bonjour à tous. C'est toujours bizarre parce que je ne vois pas encore connecté, donc il y a toujours ce petit temps de latence entre vous et moi. Je vous laisse arriver tranquillement. Sous-titrage FR ? Oui, ça arrive. Je vois le chat démarrer tranquillement. Bonjour. Donc, je vais vous laisser une petite minute, mais je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps pour que tout le monde arrive tranquillement tant que tout le monde finisse sa danette, son dessert et compagnie. Donc, c'est Thomas. J'ai fait ce live pour qu'on puisse regarder ensemble vos projets si vous avez envie qu'on la regarde, sinon vous pouvez juste être spectateur, il n'y a pas de souci. J'ai réglé la latence du live sur faible. Donc, normalement, je devrais les... D'habitude, il y a 30 secondes de décalage entre quand moi je parle et quand vous voyez, ce qui n'est pas la folie pour pouvoir interagir et discuter. Je l'ai réglé sur faible, ce qui fait que théoriquement, il y a une moins bonne qualité, mais que normalement, ça va plus vite entre vous et moi. Ça permet des interactions un peu plus naturelles. Voilà, voilà. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il faut que je change de vue. Attention les yeux. Hop. On ne s'est pas trompé. Voilà. Donc, il y a un mail qui va s'afficher quelque part. Je suis toujours très très nul avec ça, mais ça va s'afficher quelque part au-dessus. contact à thomasamoudi.com Et du coup, c'est le mail qui est lié à mon activité en ligne, sur lequel vous pouvez m'écrire et m'envoyer vos projets. J'ai la boîte mail qui est ouverte et je vais regarder ce qu'on m'envoie en direct. Donc, ce n'est évidemment pas préparé. J'ai envoyé le mail il y a une petite heure sur Instagram pour voir qui avait envoyé quoi. Et voilà, tout simplement. Hop. Je vais checker la boîte mail. N'hésitez pas à l'envoyer. Je reste sagement là. Je ne suis pas avec Richard cette semaine. Je ne suis pas avec Richard cette semaine. Je ne suis pas avec Richard cette semaine. Bonjour Jionnet, tu as mis Yo. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'envoyer un truc qu'on démarre ? Est-ce qu'il y a un volontaire ? Vous êtes 29, je vote pendant le live. Est-ce qu'il n'y aurait pas un volontaire pour m'envoyer son projet photo ? Comment garde ça ? Alors, je dis de les envoyer au mail qu'il y a là, tout simplement parce que si vous les envoyez dans le chat, je ne sais pas pourquoi YouTube, j'ai vérifié la sécurité, mais YouTube bloque l'envoi des liens. Et du coup, ça avait déconné pendant le live d'avant. C'est pour ça que j'invite très fortement à passer par mail, mais normalement, ça va le faire. Bonjour Emric. Même tarif, Emric, si tu as un projet à partager, c'est le moment. J'attends le premier qui se lancera. Je ne connais pas tellement. Sinon, je ne connais pas ton vrai prénom. Ah si, c'est Guillaume. Du coup, je le connais, Guillaume. J'y en ai. Sinon, je t'aurais dit de m'envoyer un truc au pif. Je ne savais pas que c'était toi, mais je peux te griller. Je crois que le nombre de personnes présentes monte doucement. Vous étiez vraiment tous en train de finir votre danette tranquillou. Hop. Attends, je regarde. Syntaxe horaire qui dit « Salut, je suis encore relax et détendu ». Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content que tu sois relax et détendu. Ah oui, Alexandre, si tu n'as pas encore mangé, c'est le moment de trouver une petite boîte de macro devant ton ordi en attendant qu'un volontaire se sacrifie. Je ne sais pas si certains parmi vous avaient vu le live de l'année dernière fois qu'on avait fait avec Richard. J'avais mis le replay sur la chaîne. On avait analysé une dizaine de projets, un truc comme ça. Mais on était deux, c'est un peu moins fatigant. Non, Grégory, personne n'a proposé ces photos. C'est pour ça que j'attends sagement le premier volontaire en meublant de blagues sur les yaourts en attendant. J'attends que quelqu'un se dévoue pour aller dans l'arène. D'ailleurs, si personne n'y va, c'est un peu paradoxal de venir à un live où je prends du temps pour regarder vos photos et que personne n'a envie d'y aller. Je n'ai pas vu le message d'avant avec Relax. Je pense qu'il a été filtré. Je suis encore relax et détendu. Bref. Tu as commencé la photo il y a deux semaines, Grégory. Tu peux y aller. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas, mais deux semaines, ce n'est peut-être pas mon cœur de métier. Mais qui s'aime ça ? Oui, Emmerick, tu peux y aller. Je suis là pour ça. Je consacre une petite partie de ma soirée à ce truc-là. Donc, c'est le moment d'y aller. Si vous avez besoin de feedback, de conseils, même des conseils de lecture, parce que j'ai rempli la bibliothèque il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu un colis de chez Mac aujourd'hui. Je suis assez content. Mais je n'ai pas mis le setup pour... Parce que normalement, j'ai une deuxième caméra quand je vais montrer des bouquins. Et là, je ne l'ai pas mis. Ce qui fait que si je vous montre des livres, ça va être dégueulasse. Ah. C'est parti. Bonjour, jus de photo. Si tu as des projets embryonnaires, c'est le moment. Tu n'as pas besoin forcément d'un truc ultra fini, ultra ficelé. Si c'est en cours de travail et que tu as besoin de conseils sur je ne sais pas quoi, le sens que ça a, qu'est-ce que ça donne, etc. Il ne faut pas y aller. En JPEG ou RAW, de préférence... Alors, le mieux, c'est que ce soit en ligne parce qu'en fait, comme tu vois, il y a un navigateur qui est affiché et je vais les regarder dans le navigateur. Donc, il faut que ce soit que tu me les montes sur une galerie en ligne ou que tu m'envoies un PDF avec tout. Tu peux les imprimer en PDF dans Lightroom. Tu peux faire ça. Et le PDF, je peux l'afficher. On avait fait ça la dernière fois. Mais il faut que je puisse le montrer à tout le monde. Et alors, il y a Marianne qui m'a envoyé ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ou si ça va être dégueulasse. Mais hop, ça risque de ne pas marcher. Mais du coup, Marianne, c'est plus des projets que je demande d'envoyer. Une photo tout seul, je n'ai pas grand-chose à dire parce que ça peut être très propre, ça peut être pas propre, etc. Je n'en sais rien. Mais tout seul, ça fait... Ce n'est pas trop ma spécialité, on va dire. C'est plus essayer de voir comment encore plus d'images fonctionnent, ce qui va bien, ce qui va plus bien, ce qu'on peut travailler dedans pour l'améliorer, tout ça. Une image seule, c'est un petit peu compliqué pour ce que je fais là. Alors, Grégory m'avait envoyé un truc. C'est toujours le premier qui a du mal à se lancer et puis après, en général, ça va bien. David, c'était le David qui traînait sur le groupe de Laurent au moment où tu ne faisais pas des portraits, des trucs animaliens, quelque chose comme ça. Ça me rappelle quelque chose. Yes, Grégory, on va regarder ça. Alors, si vous avez des liens en général vers des pages sur le web, c'est un peu mieux. Je ne sais pas, tu as vraiment commencé la photo il y a deux semaines ou c'est une blague, Grégory ? Tu dis ça pour te moquer de moi. Je suis désolé d'afficher ton mail en même temps, mais ce n'est pas grave. Tu auras peut-être des fans qui vont t'écrire après le live. Du coup, Grégory, de base, je l'avais précisé dans mon mail, je ne l'ai pas redit là, mais je vais le refaire. Si vous m'envoyez des images, envoyez-les avec des questions que vous avez, que vous posez sur votre projet, etc. Juste des images comme ça seule, c'est un peu compliqué de réagir. Je vais regarder le chat si tu as des questions dessus et si tu m'as avoué que c'était une blague, que tu as commencé il y a deux semaines. Ah non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mal à avoir commencé il y a deux semaines. Si tu as commencé il y a deux semaines, c'est cool. Je n'ai pas grand-chose d'autre à te dire à part de t'encourager très fort. Ce n'est pas mal de ne pas avoir fait de clichés qu'on a tous vus 500 fois. Si je te montre vraiment mes premières photos d'autres quand j'ai commencé au bout de deux semaines, elles étaient immondissimes. Et voilà. Donc, c'est pas mal de ne pas avoir commencé par les clichés, d'avoir tenté de faire un truc perso un peu street. C'est cool, je trouve, d'essayer d'avoir une démarche dès le départ. Bon, c'est pas mal. J'aime bien la composition de celle-là. Le petit monsieur, petite dame, je ne vois pas très bien. Un peu loin, en blanc. Je ne sais pas si tu les... Techniquement, elles sont... Alors, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais elles sont... Celle-là, elle est propre techniquement. Mais celle-là, j'ai l'impression que tu as beaucoup recadré. Je ne sais pas si tu as fait de la street comme ça et que tu as beaucoup recadré. Mais celle-là, elle est mignonne. Les petits coups qui se tiennent la main. Il y a une cérémonie qu'on imagine. La photo de roue, ils sont tous agnés. Je n'ai pas grand-chose d'autre à te dire à part juste continuer. Et c'est cool d'explorer des choses personnelles et de photographier ce qui t'intéresse toi et de ne pas être dans la reproduction dès le départ parce que beaucoup de choses font. Donc, je t'encourage chaleureusement à continuer, Grégory. Mais je crains que sans question, je n'ai pas plus de choses à te dire directement. Ton avis sur la composition des images que je pourrais améliorer dans les photos moins lourdes ? Oui, gros recadrage. Ah, tu veux qu'on parle de composition. Eh bien, on va parler de composition. Bon, c'est parti. Donc, composition. Celle-là, elle est cool dans la composition. Je trouve qu'elle est bien... Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la montre. Dites-le-moi dans le chat si vous voyez la souris ou pas. Bref. Celle-là, j'aime bien comment elle est composée. Est-ce que tu as les... Enfin, j'aime bien. Tu as trois bandes. Tu vois, ça marche plutôt bien. Qui font un peu de profondeur dans l'image. Tu as le premier plan, la barrière, le fond. Et tu as un petit point qui attire un peu l'attention dans un coin de la personne qui ramasse son truc. Donc, niveau compos, c'est mal. Techniquement, je la trouvais juste bizarre. Parce que soit tu l'as beaucoup recadré. Enfin, il y a comme un petit voile ici. Et je ne sais pas si tu l'as pris. Si c'était à travers une vitre. Il y a un petit truc un peu étrange. Voilà. Là, celle-là, je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que ça aurait un poil mieux marché si tu t'étais décalé sur la gauche. Tu m'as dit que tu débutais. Donc, on est sur des conseils pratico-pratiques. Si tu t'étais décalé un peu sur la gauche pour que les deux mains soient piles sur le fond vert et que les jambes soient isolées. Parce que là, en fait, la peau se touche et du coup, ça se décolle moins bien du fond et ça se lit un peu moins. Donc, si tu t'étais mis un peu sur la gauche, ça marcherait un poil mieux. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ça non plus, c'est rigolo d'avoir le reflet de la dame dans la vitre. Alors, c'est marrant. On ne sait pas trop comment ça se regarde. La première fois que je l'ai vue, je pensais que c'était au marché. En fait, non. Maintenant que je le reflet, j'ai l'impression que c'est plus devant une vitre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est pareil. C'est plutôt de la photo de rue classique. La photo de rue un peu humoristique avec le pla-pla-pla-pla un peu comme les Dalton, comme ça, où il y a une petite pointe d'humour. Si c'est classique, c'est parce que ça marche. Et ça, je trouve que c'est la mieux composée de celle que tu as faite. En fait, il y a plein de trucs intéressants dedans. Tu as ce côté qui marche toujours bien de cadre dans le cadre. Tu as la fenêtre qui fait un cadre. Dans le cas où tu as la petite personne qui lit, on voit juste son livre. En fait, juste en voyant un livre, c'est quelqu'un qui comprend de lire, etc. Donc, ça se déroule tout seul. Le vert encadre bien l'image. Et j'aime bien comment il y a des petits éléments sur la gauche qui viennent rajouter de l'intérieur à la composition. Et ça ressort un peu comme ça sur le fond qui est plus un grand à plat. Donc, ça, c'est bien en composition. Mais si ça ne fait que deux semaines que tu as commencé, c'est cool. Après, peut-être qu'il y a des gens qui commencent comme ça au bout de deux semaines. En fait, ils trichent parce qu'ils ont vu un milliard de livres photos avant. C'est ce qu'a fait, je ne sais pas si vous connaissez, Cédric Roux. Je vais vous montrer ce qu'il fait, Cédric. Le temps que vous montriez vos projets. Cédric Roux, il est photographe de rue. Il va s'en faire son premier livre bientôt. J'étais le premier à l'acheter. Et il a commencé comme ça, en fait. La photographie de rue, à la base, c'est un gros fan de photos. Il a acheté. Il a lu énormément, énormément, énormément de bouquins. Et quand il s'y est mis, il a progressé plus vite. Donc, il y en a qui trichent un peu comme ça, qui vont un petit peu plus vite que la musique en démarrant comme ça. Ah, on voit ma souris, cool. Oui, le marseillais, Cédric Roux. C'est top ce qu'il fait. Yes, carrément. J'ai binge-watché ta chaîne et celle de Laurent pendant deux semaines. Et j'ai mangé quelques livres en photo. Comme quoi, il y a une forme d'efficacité. Attendez-nous. Cémilla ? J'ai dû me barrer parce qu'il y a ma chatte qui tenait absolument à être là pendant le live. Voilà le monstre des Ardennes. C'est bon, t'es contente ? On peut avoir la paix maintenant ? On peut continuer ? C'est bon ? Voilà, bref. Alors, je vais regarder ce qu'il y a. ce que j'ai reçu à côté. D'accord, Grégory. Surtout, continue. Continue, bien, ma chatte. Et surtout, continue à faire des trucs persos comme ça. Hop. Alors, je regarde les séries que j'ai après. Voilà, c'est cool. Je commence à avoir des messages. Hop. Donc, on a un projet d'Emerick. On va regarder ça. Des fois, j'ai peur quand j'ouvre des projets comme ça d'avoir un gros truc, genre avec des zizi, et YouTube me censure ma vidéo immédiatement. Donc, on a un projet d'Emerick. Je prends juste deux secondes. Je prends juste deux secondes pour lire le message d'Emerick et on regarde ça ensemble. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires si vous avez des réactions vis-à-vis des images qu'on regarde ensemble. Salut Thomas, voici ma série. Le titre est un peu simple pour le moment. Paysage automobile. C'est en construction. Je voudrais savoir par rapport aux propos. J'aime bien ces images, mais je n'ai pas de propos très construits derrière. Je prends du plaisir à montrer la voiture sous un nouveau jour à ma façon. Si tu as des pistes ou des avis là-dessus, merci. Alors, je regarde juste un truc, deux secondes. Je suis désolé, c'est mon petit côté un peu... Ouais, 2020. C'est le thème de ton site, c'est l'ancien thème officiel de WordPress. Je suis un petit poil toc-toc avec ce genre de truc, désolé. Donc, alors, je vais permettre de lire le texte. Comme d'habitude, comme la dernière fois, il y a les liens, si vous voulez voir les images en même temps de votre côté. Alors, paysage automobile. Moi, déjà, le titre, juste, je n'ai rien contre le fait que ça s'appelle paysage automobile. Je trouve ça même intéressant d'avoir mis les deux mots côte à côte. Alors, je n'ai rien contre les titres simples. En général, les types de mes propres projets sont très simples. Je ne fais pas des trucs... Enfin, il y en a qui sont longs et qui sont bien aussi, mais ce n'est pas le sujet. Mais je n'ai rien contre les titres simples. C'est des fois plus dur de faire simple. Et en fait, comme on traverse le paysage avec l'automobile, je ne trouve pas ça bête de faire l'inverse, en fait, de mettre l'automobile... de faire dans l'autre sens, de faire comme tu le fais du paysage dans l'automobile, la photographie à l'intérieur et de mettre le truc dans l'autre sens. Donc, que nous dit Emeric ? Il nous dit « La voiture est omniprésente dans l'histoire de la photographie, souvent est utilisée, à tel point qu'il est quasi impossible de la photographier sans tomber dans la copie d'un projet existant. » Ou non. Il peut toujours un peu faire... Bref. Dans cette série, je me suis donc lancé le défi conséquent de proposer ma propre vision de la voiture, créée dans cette abondance d'images d'automobile, ma petite parenthèse. « Vous pourrez retrouver des portières, des pédales sur lesquelles vous appuyez que dixièmement. Ce titre est simple mais correspond à ce que j'ai ressenti en prenant ces images. Pour moi, la banquette arrière d'une voiture est un paysage à part entière. » Tu vois, c'est ce que je te disais, la voiture comme paysage. Alors, d'habitude, on utilisait la voiture pour traverser le paysage. On retourne le truc, c'est pas... J'ai rien contre. C'est un sujet qui a été pas mal bossé. Alors, je ne sais pas si tu le... Je ne vais pas me lever parce que s'il est en haut dans les bibliothèques et il y a une chance sur... Je me pète la gueule en ayant le cherché et ce n'est pas une très bonne idée de faire ça en direct. Mais, auto-photo... Je ne sais pas si tu connais ce bouquin qui est épuisé. On va faire le trouver d'occasion mais ça se trouve. J'en avais parlé sur la chaîne mais auto-photo, c'est sur toute l'histoire de la photographie et de l'automobile. Il y a plein de travaux super intéressants dessus et si tu as l'occasion de le choper, là, pour le coup, en occasion, il est plutôt chouette. La maquette est très très bien et l'image de couverture est une photographie d'Eggelston et ils se sont fait chier à faire que la couleur du livre soit de la même couleur que la voiture. Donc, il est très très beau à voir. Je ne pense pas que ce soit très cher en occasion. Je te le montrais rapidement parce que c'est toujours cool d'avoir des ressources pour voir qui d'autre a fait quoi dessus. Et du coup, oui, tu disais, c'est un peu compliqué de faire quelque chose sans trouver dans l'existant. Oui et non parce que quand tu regardes Autofoto, tu vois qu'il y a un corpus très différent d'images de projets autour de l'automobile, de comment on l'utilise. Est-ce que c'est un objet civilisationnel un peu ? On a construit notre civilisation dessus. Si on n'a pas de voiture, on ne peut pas faire grand-chose, tout ça. Encore plus aux Etats-Unis, mais c'est vrai chez nous et ça fait partie de notre culture et de notre histoire. C'est un sujet intéressant et je pense qu'il y a encore des choses à faire surtout à l'heure où l'automobile est vachement questionnée avec des questions d'écologie, etc. C'est un objet dont on a besoin mais qui nous pose aussi des problèmes vis-à-vis de l'écologie. S'il y a des enjeux sociaux, on a eu les gilets jaunes autour de la voiture, etc. Il y a un vrai truc autour de ça encore qui n'est pas passé. Il y a la grande gloire des automobiles dans les années 60. Il y a beaucoup de projets qui ont été faits à ce moment-là mais ce n'est pas un sujet qui est passé, c'est encore un sujet très contemporain et je trouve qu'il y a encore des histoires à raconter autour de ça. Il ne faut pas te formaliser de ça. Ça, j'aime bien. C'est un côté sculptural, en fait, tous ces grands aplats de couleurs, etc. au flash, au grand angle. C'est marrant de voir cet espace comme ça. Ça, pareil, j'aime bien comment c'est composé. On dirait du Martin Parr automobile. C'est très flashy, très punchy. Ça, c'est une voiture. Alors, je ne sais pas dans quel contexte tu photographies des voitures mais elle a l'air un petit peu usée, celle-ci. J'espère que ce n'est pas la tienne. Quelqu'un, je t'invite à ne plus utiliser ta voiture. Ouais, je trouve ça cool. En fait, quand tu m'as parlé du projet, j'avais peur que, en fait, quand tu as dit ça, j'ai eu très très peur que tu aies juste acheté une 206 coupée cabriolet tuning et que tu l'aies photographiée dans tous les sens. Ce qui aurait été emmerdant. Mais en fait, tu as été chercher des modèles différents dans des états différents et je trouve ça plutôt chouette, en fait. Il y a vraiment un truc sur chaque image. ils ont chacune... Je vais regarder si vous voyez bien. Là, il y a un côté vraiment... Enfin, ils ont chacune leur couleur, leur composition, leur forme. Celle-ci, elle est un peu énervée, on dirait, je ne sais pas... Elle a l'air vieille, abîmée. Elle est rincée comme voiture. Elle est dépassée avec son espèce de moquette sur les côtés. dont il y a des couleurs différentes à chaque fois. Ce ne sont pas vraiment des véhicules qui ne sont pas les mêmes. Tu vas traîner dans les casses, je pense. Je suis un peu moins fan de celles à l'extérieur. Je trouve qu'on sort un petit peu du truc... Je trouve ça intéressant ce côté... Ouais, c'est ça, ce côté rincé, vécu d'objets qu'ont une histoire... Qu'ont une histoire, quoi, qu'on fait des centaines de kilomètres où il s'est passé plein de trucs, etc. Je vais regarder dans le chat si tu as réagi à ce que j'ai dit, que je ne parle pas dans le vent. Si tu me dis « Oh, c'est surtout pas ça, surtout pas ça. » Hop. Alors, ok, tu as entendu parler du bouquin. « J'aime beaucoup Tanguy Di, les voitures de mon grand-père. » Ok, les voitures de ton grand-père, chouette. Eh bien, moi, je trouve ça bien. Il y a quelques compositions un petit peu plus faibles que les autres. Je pensais à celle-là, qui est pour le coup un peu moins... Il y a moins ce côté... Il y a de la dynamique en fait dans tes images. Je trouve ça assez chouette. Pareil, si tu regardes ce que fait Dirty Harry photographie. C'est un photographe de rue. Comment on pourrait le trouver ? C'est Kyo Dami ? C'est son nom ? Non, pas du tout. On va faire autrement. Hop là. Yes. Donc tu vois, Dirty Harry, c'est un photographe grec qui fait de la photographie de rue. Et il a ce côté... Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer en fait, mais je pense que c'est lié à l'usage du flash qu'on retrouve chez toi, mais qui est avec des couleurs un peu punchy, des compositions assez dynamiques, ouvertes, tu vois, comme ça. Là, on est un peu dans le même genre de truc sur la forme, en fait, je trouve. Il y a ce côté... Tu vois, là, il y a de la lumière, il y a de la pêche, etc. Mais je pense que ça vient du flash. Et ça, on ne le trouve pas. Celle-là, elle est un peu plate en fait par rapport au reste. Alors que les autres, elles ont vraiment ce côté ouvert, dynamique. Il y a un truc sur les couleurs qui est intéressant. Ton papy, j'espère qu'il ne roule pas avec d'ailleurs, pendant qu'on y est. Mais non, plutôt chouette et je t'invite à continuer. peut-être parce que je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de se concentrer que sur celle de ton grand-père, mais ce côté objet civilisationnel passé et que tu prends en photo dans le contexte où justement, on a collectivement besoin de deux s'en passer pour ne pas tous mourir. Je trouve ça intéressant de croiser le truc. Mais oui, il y a quelque chose sur les compositions. Même tu devrais peut-être les tirer, ça pourrait être cool de les voir. Ça pourrait peut-être t'aider un peu en tirage. D'ailleurs, tu fais des tirages. Hop, merde, non. Alors, je vais retourner voir le chat rapidement. J'ai une question et je prends un autre projet juste après. J'avoue que j'aime aussi beaucoup les photos d'intermètes de voitures. Je ne mettrai peut-être pas la photo de la roue. suffisant comme sujet tu penses. En fait, pour l'instant, tu as une matière première intéressante. Tu as des premières images qui sont intéressantes. Il y a un bout de sujet mais je pense que c'est encore à l'étape où il faudrait que tu le prennes dans l'autre sens. En fait, tu continues à prendre des images de ce truc-là puis que tu te laisses un peu guider par le travail et que tu vois, au bout d'un moment, tu vas voir le truc émerger et tu vas peut-être voir les lignes directrices un peu mieux s'avancer. C'est Louise Bruno Dottier, j'en parle tout le temps, mais dans l'interview qu'on avait faite avec Laurent Del en mars 2020, un truc comme ça, elle en parle de ça et de comment des fois elle découvre le sens du travail un peu plus tard. Mais pour l'instant, comme la formule marche bien et que les images sont chouettes et un peu fraîches parce que tout le monde ne photographie pas sa voiture, voilà, je t'invite plutôt à continuer à accumuler de la matière et ensuite, on verra comment ça se goupille. mais ouais, prends ce tangle, c'est ça, il faut creuser. Prends ce tangle, peut-être objet civilisationnel qui se périme, creuse-le et puis après, tu essaies d'avoir une esthétique assez forte pour tenir le tout et je pense que ça marchera très bien. Alors, je bois un coup parce que sinon, je vais faire des... ça va être horrible pour vous. Donc, alors j'ai vu une question passer. Est-ce que pour le projet, il faut un thème original ou ça peut être un thème général du style photo de rue ? Très bonne question, jus de photo. Alors, est-ce qu'il faut un... C'est compliqué. J'ai la réponse en tête mais je cherche une façon simple de la sortir. Alors, est-ce qu'il faut un thème original ? Non. Parce que comme tu vois, Émeric, pardon, Émeric, il travaille sur les voitures et on pourrait juste dire bah, c'est pas original, il y a plein de gens qui ont fait ça sur les voitures. Donc, original, c'est pas nécessaire et c'est extrêmement difficile. L'amour, la mort, la haine, les guerres, la paix, je sais pas, les chiens, les chats, les bars, les restaurants, New York, les crimes, tout a été photographié donc original, c'est compliqué. Je pense que c'est plus important d'être spécifique. Alors, des fois, je dis personnel mais c'est un peu la même chose que je cherche parce que souvent quand on va vers du spécifique, quand on fait quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui nous plaît et qui nous ressemble. Si je fais un projet sur un sujet donné, je sais pas, par exemple, les photos de nuit que j'ai faites pour mon expo, c'est spécifique mais c'est aussi personnel parce que c'est moi qui les choisisse, moi qui les fais et ça me plaît à moi parce que je vais pas faire un truc très précis qui me plaît pas évidemment donc les deux sont un petit peu liés et souvent l'un emmène l'autre. Donc original, non, moi je te conseille vivement de faire un truc spécifique et qui te ressemble plutôt qu'un thème général du style photo de rue. Pourquoi ? Parce que c'est exactement comme un film au cinéma, tu vois. Si tu vas voir un film au cinéma et que tu vas voir un film de cow-boy où c'est juste le même film de cow-boy que tous les films de cow-boy que t'as vus avant et les cow-boys ils viennent ils se tirent dans tous les coins et puis voilà. C'est un peu il ne faut pas que je dise ça parce que j'aime beaucoup l'univers Marvel. Je vais prendre un autre exemple. C'est un peu comme les James Bond, ils sont un peu tous interchangeables et c'est un style général. C'est le film James Bond d'espionnage, il y a la voiture, la jolie fille, le vilain un peu caricatural et James Bond qui gagne à la fin. Mais si t'es trop générique en fait, tu racontes rien et tu racontes moins de choses, c'est difficile d'emmener les gens avec toi en fait. Le problème d'être c'est un problème que font beaucoup les débutants au début d'être c'est pour ça que je disais Grégory que c'était bien de peut-être tomber dans ces clichés parce qu'ils disent wow, ce qui marche c'est ça, c'est les couches de soleil, les fleurs et machin, est-ce que c'est ce qui a le plus de vue sur les réseaux sociaux photo ? Ils veulent faire ça mais le problème c'est ils veulent faire ça pour plaire au plus de monde mais le problème c'est quand tu fais ça, t'as des choses qui sont très génériques et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant d'être spécifique. Ok, il y a des gens qui n'aimeront pas et voilà, il y a plein de films que j'aime pas il y a plein de musiques qu'on n'aime pas je pense que si ton expérience de la vie culturelle fait que tu dois voir ce que je parle il y a sûrement un million de trucs que t'apprécies pas quand tu choisis un CD et tout ça mais ceux que t'écoutes ils sont spécifiques ils te racontent une histoire quelque chose qui te plaît que ton album préféré tu le prends, tu le mets il te plaît pour des raisons parce que c'est pas un truc générique donc je t'inviterais plutôt plutôt à chercher ce qui te plaît personnellement dans la photo de rue pourquoi tu veux en faire qu'est-ce qui t'intéresse quand tu es dans la rue pourquoi tu photographies comme ça et pas autrement qu'est-ce que tu veux raconter de ce que tu photographies et aller creuser ça pour avoir une proposition à toi sur le sujet mais tu verras que c'est plus sympa en fait et que tu te démarques plus en étant plus personnel même si il y a toujours des gens qui s'appelaient pas c'est pas grave alors ça descend tac 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 alors j'ai entendu parler je vais regarder j'aime beaucoup les voitures de mon père en effet ma voiture avait un accident oui oui je te crois j'avoue j'aime beaucoup aussi les photos de l'intérieur des voitures je ne mettrai peut-être pas la photo de la roue est-ce que c'est suffisant merci Thomas ça m'encourage à continuer vraiment continuer je trouve que il n'y a pas de doute la forme est sympa visuellement il y a un truc rigolo je trouve ça va un peu à l'encontre de la belle photo de voiture américaine tu vois genre de est-ce que je vais retomber dessus tu vois ça change un peu de l'iconographie ça c'est du c'est du Gary Winogrand ça change un peu de l'iconographie classique de la belle caisse américaine rutilante etc tu vois Louis Forer il a fait des choses comme ça avec des belles voitures qui claquent dans tous les sens tout ça ça c'était l'époque un peu de l'âge dents de la voiture nous on arrive un peu à la fin de cette époque là et on se dit qu'il faudrait peut-être changer donc avoir des voitures déponcées à photographier pour dire c'est peut-être la fin je trouve ça intéressant il y a peut-être un angle à prendre comme ça sur le côté objet de civilisation objet environnemental et tout je t'invite à continuer je pense qu'il y a un truc intéressant à faire hop hop alors j'avais dit que je prenais un autre projet juste après je remets le petit message si vous venez d'arriver vous pouvez envoyer les projets à contact à thomasbuddy.com et je rebois pour la 213ème fois hop 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 Alors, ah oui, j'essaie de les faire dans l'ordre. Je m'embrouille un peu dans ma boîte mail, laissez-moi deux secondes. On a deux photos d'Etienne qui me dit « L'idée du diptyque fonctionne-t-elle et devrais-je conserver les marques des négatifs ? Est-ce que c'est seulement pour tes amis ? » Merci Thomas. Qu'est-ce que c'est pour mes amis uniquement ? Le passage-là, non ? Dans la vidéo ? Je comprends pas ta question. « Fonctionne-t-elle ? Est-ce que c'est seulement pour tes amis ? » Je comprends pas pourquoi mes amis. « L'idée du diptyque fonctionne-t-elle ? » Alors j'en ai qu'un, c'est compliqué, parce que si en fait t'as une idée, tu dis « Ok, je vais faire des diptyques des personnes, je les photographie des deux côtés, c'est ce que je vois, devant et de face, et je mets ça côte à côte en gardant les marques du négatif. » Ok. Le problème c'est que j'ai ça sympa, mais après c'est à voir sur une série. Est-ce que si on fait toute une série, c'est pas un peu lourd, c'est sympa ? Avec quoi d'autre tu mélanges ça ? Est-ce que tu mets d'autres photographies au milieu pour rythmer un peu ça autrement avec des objets, j'en sais rien ? C'est tout petit en fait, donc je peux pas te dire si c'est bien ou pas. C'est une piste intéressante, creuse-la. Dans l'absolu, j'ai absolument rien contre. Le fait de garder les marques des négatifs, alors pourquoi pas ? Faut faire attention avec ça. J'ai envie de dire oui vraiment et non vraiment. Pourquoi oui vraiment ? Parce qu'on est dans une époque où la photographie elle est très numérique et je trouve ça chouette de revenir à des objets qui ont des caractéristiques propres, qui sont ce que tu fais avec de la portrait, tu feras pas ça avec autre chose. Je trouve ça bien de revenir à ça et que ça se voit que c'est un objet et que c'est pas juste des pixels sur un ordi. Alors j'ai rien contre le numérique, j'en utilise beaucoup, mais la photographie c'est riche, variée et divers et c'est bien quand on te montre qu'on l'a utilisé autrement, qu'on l'a matérialisé autrement. Et voilà. Donc j'ai rien contre le fait que ce soit dessus. Mais d'un côté, il faut se méfier, il y a une grande tendance du retour à l'argentique, notamment sur Instagram. Et il y a beaucoup de gens qui mettent, parfois c'est assez drôle, des fausses bandes sur les côtés pour justement faire argentique. Typiquement, ce qui m'a déjà fait beaucoup rire, c'est que tu tombes sur des mecs qui font des photos en noir et blanc et sur le côté il y a écrit 3X, non, qui font des photos en couleur et sur le côté il y a écrit 3X, qui est une pellicule noir et blanc. Et tu te dis, on va avoir un petit problème les gars, c'est pas sans doute possible. Donc pourquoi pas, si c'est bien mené. Et l'idée du diptyque, fais-en 40, vois si c'est pas trop lourd. Excusez-moi. Fais en 40, vois si c'est pas trop lourd et après vois comment tu peux rythmer cette série pour qu'elle soit sympa. Est-ce qu'il faut pas mélanger un peu les images ? Creuse le truc. Mais en l'état, je ne peux que t'inviter à faire ça. Hop. Alors, toujours le petit mail. Je vais repasser sur le chat. Il est où ? Il est là. Hop. Une hydratation exemplaire. Oui, parce qu'en fait, alors là, je ne le fais pas parce que forcément, c'est un live. Il faut que je précise que je fais un live parce que je suis en retard. En fait, tout simplement, j'ai pas fini de monter la vidéo qui devait sortir aujourd'hui. Donc, j'ai tout décalé de 15 jours. Donc, je fais un live. Et comme je fais du montage, tous les petits bruits de bouche comme ça, je les entends. Et en fait, c'est horrible parce que vous voyez 10 minutes, 15 minutes une fois toutes les deux semaines. Et quand j'ai un rush de 35 minutes à faire et que j'en ai tourné plein d'un coup, que j'en ai tourné plein d'un coup, c'est horrible. Donc, je bois parce que je sais ce que c'est. Alors, patafouin. Les marques sur la péloche, ça peut avoir son sens si tu l'as fait à l'argentique, mais sinon, bof. Oui, évidemment. Mais a priori, je pense que c'est du vrai. Ce qu'on a vu, c'était du, entre guillemets, vrai argentique parce qu'il y avait des... Enfin, rendu de portrait, ça se reconnaît sur les tombos. Hop. Alors, on en est où ? Je suis en train de... Je suis en train de regarder les mails. Je regarde ce cas-là. Alors... Alors, on va y retourner. Est-ce que vous voyez ? Je suis désolé, j'ai plein de fenêtres de mon côté. C'est un peu la guerre. Donc, on a Gilbert qui nous dit... Salut, j'arrive ici par hasard suite à ton mail. Je n'ai pas de projet, mais plutôt une série que j'aime bien. Elle s'appelle Invitation. Ces images sont une invitation à venir se perdre sur l'île de la Graciosa, dans l'archipel des Canaries. Elle dévoile des facettes de l'unique village habité. Lieu de sérénité hors du temps. Cet endroit aux maisons blanches avec ses rues de sable blond offre une lumière d'une douceur particulière propice à la photographie. Argentique numérisée. Je vais passer un peu plus doucement pour que vous ayez le temps C'est une série que j'aime bien aussi, mais je n'ai pas trop de conseils à te donner dessus parce que dans l'absolu, c'est... Comment ? Ça, j'aime bien. La façon dont les... Attendez, si vous voyez ma souris, je vais mettre un truc. Ça, j'aime bien. La façon dont les petits carrés rythment un peu l'image, etc., sur un fond plus organique. Vous voyez, il y a la montagne. Très organique. C'est une forme de montagne. Il y a un truc très droit, très plat, très géométrique devant. Et ensuite, on reprend un petit peu de nature. J'aime bien comment elle est composée, celle-là. Ce qu'on retrouve un peu ici. Ça marche bien. Comme tu l'as dit, c'est une série. Je ne sais pas s'il y a matière à en faire beaucoup plus que ça. C'est des images qui sont chouettes, mais il y a peu... Il y aurait peu à te dire dessus en plus. Alors, parce que le sujet... Comment ? Pourquoi il y a peu à dire dessus ? C'est parce que ça marche bien. Pourquoi ça marche bien ? Parce que le sujet est bien traité, dans le sens où, voilà, tu dis que c'est une honore avec des maisons blanches, des rues en sable, et c'est ce qu'on voit. Donc, en fait, ça colle bien à la matière. C'est une erreur que font beaucoup de photographes. C'est une erreur que font beaucoup de photographes. Je suis passé dans un club photo, discuté il n'y a pas très longtemps. Et ils devaient travailler, par exemple, sur leur ville. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des photographes qui font les mêmes photos partout. C'est pas spécifique, parce que je parlais tout à l'heure. C'est bien d'être spécifique. Ils font les mêmes photos partout, et du coup, s'ils font de la photo animalière, ils vont photographier les oiseaux dans leur ville. On leur dit de travailler sur un tel lieu, ils vont photographier les oiseaux, les machins. Toujours, ils font les mêmes images partout. Ce qui est l'opposé contrat de ce qu'on a là, parce que c'est très éloigné du sujet, et ça a peu d'intérêt. Donc là, t'es bien collé au sujet. Tu dis, voilà, c'est une île avec des maisons aux façades blanches et des couleurs particulières. J'ai voulu photographier ça, c'est ce qu'on voit. Premier point, ça, c'est bon. Sur le sujet, t'es dedans. Le sujet se voit dans les images. C'est parfois quelque chose de plus compliqué à voir, mais là, ça se voit dans les images. Donc, il n'y a pas de sujet sur le sujet. Voilà. Sur la production des images, elles sont bien produites, parce que c'est propre, j'ai rien à dire sur les compositions. Elles sont bien réalisées. Alors, t'as utilisé un moyen format argentique qui rend plutôt bien. Donc, voilà, t'as pas fait d'images avec une composition un peu dégueulasse, ou un truc bancal, un truc coupé, etc. Donc, c'est carré, c'est propre. Tu vois, là, j'aime bien. Il y a de la profondeur. Elles ont chacune un peu leur petit truc. Et ce qui m'amène au point d'après, c'est que l'édition, elle est bien. C'est une petite série, t'as 6 images. Mais d'un autre côté, t'en as pas en trop, t'en as pas qui font doublons. Moi, je trouve que ça marche. Alors, c'est vrai que ça peut pas être un projet de plus grande ampleur, parce que, bah, t'y es plus. Et du coup, c'est compliqué de travailler cette matière. Et c'est compliqué de faire un autre voyage à côté, de le coller à celui-là et d'essayer d'en tirer un truc. Donc, c'est compliqué, en effet, d'en faire un projet. Mais je trouve que c'est une série plutôt chouette. Et si un jour, t'as l'occasion, alors pas une expo solo, évidemment, mais dans une expo collective, de prendre un mur, de les tirer et de les montrer, moi, je trouve ça bien. Voilà. C'est un bon exemple d'un truc qui marche à petite échelle, dans le sens, à petite échelle, il y a 6 images. Hop. Retournons dans le chat. Alors, tac, tac, tac. Lilou qui dit, « Hello Thomas, comment peut-on faire pour t'envoyer nos projets photos si toutefois tu faisais ça de nouveau ? » Alors, tu vois, là, sur l'écran, je le prépare pas. C'est-à-dire, les toutes premières revues que je faisais, c'était des... Pardon, les toutes premières revues que je faisais, c'était des revues où j'envoyais un mail, on disait « Envoyez-moi au projet ». Je faisais le tri, je faisais l'analyse, la vidéo, le montage, tout ça, tout seul. Et ça prenait des plombs. C'était vraiment très très long. Et du coup, je me suis dit que c'était ingérable. Et j'ai voulu continuer ça et je me suis dit que je le faisais en live. Donc en fait, « Lily, tu surveilles tes mails. » Un autre jour, je serai en retard comme aujourd'hui. J'aurais pas fait la vidéo du soir. Je dis « Bon, bah, il y a un live. » Et là, c'est vraiment du direct. C'est pas préparé. Les gens m'envoient leur projet à contact.thomasmoudi.com. Je regarde ma boîte mail et puis voilà, je donne des conseils en direct. Donc la seule... Si tu veux envoyer ton projet photo, fais un mail. Juste par contre, ce qui serait cool, c'est d'envoyer plutôt un lien vers une page web. C'est beaucoup plus facile pour moi qu'un lien dans la boîte mail parce que c'est une boîte mail qui est prélevée par Gmail et les mails disparaissent au fur et à mesure. C'est un peu le bordel. Donc, plus simple. Si tu as un lien vers une page où tu as mis ton projet, tu l'envoies par mail, le lien, et je regarde ça. Et oui, je ferai ça de nouveau. Je sais juste pas quand parce que c'est un peu de l'impro, mais... Enfin, le planning, c'est un peu de l'impro, mais je sais pas quand. Donc, Nicolas. Salut, tu fais souvent ce genre de live. Oui, pardon. J'ai un projet Google Street View que je fais pendant le confinement et je ne sais pas trop quoi en penser. Bah, Nicolas, c'est le moment de l'envoyer. Tu vois, il y a le mail. Contact à thomasmoudi.com. Tu l'envoies et c'est le moment. Alors, pas de ta point qui dit la série fonctionne bien, mais peut-être que le séquençage des photos est à réfléchir. Alors oui, sur ce qu'on vient de voir, mais j'ai pas fait... Enfin, comme c'est que 6 images, je me dis, tu vois, quand tu les... Ça fait pas un livre, ça fait pas un zine, et si tu les exposes, tu les mets pas forcément en séquence. Tu peux faire 3 lignes de 2 images, 2 lignes de 3 images. Tu peux les mettre en quinconce. Enfin, tu peux occuper un mur un peu différemment, tout ça. Donc, le sens, quand t'as... Enfin, l'ordre, quand t'as peu d'images comme ça, ça a pas de sens, parce que souvent, il n'y en aura presque pas. Il y avait une nana qui avait fait un projet de street view en reprenant les photos de Depardon. Je connais pas, mais ça a l'air chouette. Si t'as le lien, c'est le moment de faire péter. Je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte mail. Alors, hop, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Alors, on est reparti à checker les mails. Il y a un petit Clément qui nous a envoyé quelque chose. Salut Thomas. Peut-être que je triche un peu parce que c'est pas vraiment un projet, mais en ce moment, je suis en Norvège et j'ai trouvé que dans les ferries, il y avait une ambiance très particulière qui m'a attiré. Le côté un peu défraîché des cabines, le paysage très froid à l'extérieur et toutes les surfaces colorées attaquées par le sel. Mais quand je regarde ces photos, je trouve pas vraiment d'unité et je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup de se concentrer sur un seul aspect plutôt que sur tout à la fois ? Est-ce que vous voyez les images ? Oui. T'as fini ? T'arrêtes un peu les bêtises ? Alors, on va regarder ça. Alors, au niveau des compositions, elles sont cools. Tu vois, elles marchent bien. Alors, j'ai l'impression que t'as travaillé avec un grand angle, etc. En portrait, les compositions fonctionnent plutôt bien. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, etc. Alors par contre, c'est bizarre, il y a des ratios qui sont différents d'une image à l'autre. Là, dans le cadre d'un mail, on s'en fout, mais ça peut poser problème sur... Ça peut poser problème si tu fais un livre, une expo, un zine, un truc comme ça. Tu peux te retrouver avec des pages un peu galères à faire, mais bref. Pour moi, il n'y a qu'une partie du sujet. Comment ? Il n'y a qu'une... Enfin, il n'y a qu'une partie du sujet. Pourquoi ? Des fois, ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas des gens dans les images. Dans les projets qu'on a vus avant, je n'ai pas fait la remarque sur les voitures. Tu vois, les voitures, elles sont conduites par des hommes et je n'ai pas dit que ça manque parce que l'objet en soi est iconique et tout le monde sait ce que c'est et à quoi ça renvoie et compagnie. Mais là, il y a un creux, en fait, je trouve dedans qui est... Ok, il y a des ferries, les gens prennent les ferries pour se déplacer en Norvège. Super. Ces ferries, ils sont défraîchis, mais ils sont encore utilisés. Donc, qui les utilise ? Pourquoi ? Dans quel... Pardon. Qui les utilise ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Est-ce que les gens s'amusent dedans ? En fait, le fait que ce soit défraîchis, on s'en fout, tout ça. Je trouve que peut-être une composante de qui s'en sert encore là-dedans et comment on vit à l'intérieur, ça pourrait aider. Ça pourrait aider. Donc, oui, tu dis. Est-ce qu'il vaudrait mieux se concentrer sur un aspect plutôt que sur tout à la fois ? Pour moi, tu ne te concentres pas sur tout à la fois, en fait. Tu t'es concentré sur un aspect qui est l'objet. C'est ma chatte qui se bat, je suis désolé. Tu t'es concentré... J'ai acheté une guitare il n'y a pas longtemps, il est en train d'explorer le carton à côté de moi et il vit sa meilleure vie. C'est bon ? Donc, tu t'es concentré sur un aspect qui est l'objet et tu n'as pas traité les autres aspects. Alors, le voyage, ok, un petit peu. On a quelques photos de la mer. Pour l'instant, c'est court, c'est un début. Mais, pour l'instant, tu es vraiment sur l'objet du ferry qui est vieux, mais pas sur le ferry dans sa complexité qu'il prend, comment ça se passe, etc. L'avoir sur toute une année. Est-ce que l'été, c'est blindé ? L'hiver, c'est très vide, tout ça. Il y a un peu cet aspect-là de l'histoire qui manque. Et je pense que tu as mis le doigt dessus en disant que toi-même, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi que tu dis qu'il n'y a pas vraiment l'unité. Moi, je trouve qu'il y a vraiment l'unité, que c'est très serré. C'est vraiment l'objet ferry et c'est très collé dessus. Alors là, il y a un peu une personne qui est dessus et qui le prend. Mais je serais d'avis, au contraire, de l'élargir un peu, ce qui va peut-être te faire bizarre parce que ça va dans l'autre sens de ce à quoi tu t'attendais. Mais c'est ce que je te conseillerais. Ah oui, Doug Ricard, il a fait de la street view. Je crois que j'en avais parlé sur le blog. C'est lui qui m'avait donné l'idée. Si tu sais, retrouvez le nom de la photographie. Toujours, on travaille l'hydratation, très important. Alors, je suis repassé dans la showroom, on va dire ça comme ça. Mais toujours pareil, vous pouvez envoyer vos projets à contact.tomaboudi.com Hop, un long été. Alors, je vais vous lire le mail de Magali. Ce n'est pas le premier projet de toi que je vois, Magali. Je trouve que tu m'en avais déjà envoyé il y a quelques temps. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Magali ? Pardon. Il y a ma chatte qui est à côté qui... T'arrêtes un peu ? Elle passe la journée à dormir à rien foutre. Et là, je suis en live et c'est dit, c'est le moment de m'asseoir à Disneyland. Alors, pardon, reprenons. Bonsoir Magali, je suis content de revoir un deuxième projet que toi. Le premier que tu m'as envoyé, t'es très très bien. Merde. Non, non, c'est bon. Parce qu'il y a le numéro de Magali à l'écran, je ne voulais pas que vous le voyez. Bref, on va y arriver. Donc, Magali m'a dit, ma situation est un peu particulière, mais j'avais commencé à travailler sur ce projet cette année. C'est celui que vous voyez. Depuis plus d'un an, je vis en itinérance avec mon compagnon et je voulais retranscrire cette impression d'un très long été, sans lieu précis, où on se perd dans l'inconnu. Mais en ayant commencé à travailler dessus, j'ai découvert Marguerite Bornhauser. Et là, je me suis retrouvé face à à peu près ce que je voulais faire, sauf que c'était bien mieux fait. Et depuis, je bloque. Je ne sais pas si je continue, si je laisse tomber ou si je dois avoir une approche différente. Qu'est-ce que tu en penses ? Merci beaucoup d'avance. Alors, je vais vous montrer aussi le travail de Marguerite Bornhauser. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est le carton qui est tombé. Je n'en peux plus de ce chat. Alors, un très long était titre provisoire. Attendez, je suis désolé, ça me perturbe, je vais aller la dégager. Allez, tu t'en vas ? Pierre Chat de la Terre. Donc, reprenons, reprenons. Désolé. Donc, on était sur les images. Alors, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est proche de ce que fait Marguerite Bornhauser. Marguerite Bornhauser, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube parce qu'elle a fait un livre, c'est une collection de livres de chez Lamartinière qui s'appelle Percevoir. C'est une série. C'est comme des gros photos poches. Et je crois que j'en ai parlé sur le blog ou sur la chaîne. Donc, c'est vachement bien ce qu'elle fait. Et en plus, elle est adorable. Je l'ai rencontré par les photos. Elle est très gentille. Et oui, Marguerite Bornhauser fait des photographies chaleureuses d'été un peu, très colorées, très contrastées. Donc, je comprends ce que tu veux dire en disant que c'est proche. Après, alors, je vous montre juste le travail de Marguerite. On va peut-être pas tout regarder. Hop. C'est juste pour que vous ayez une idée de quoi tu parles et à quoi tu compares. Donc, oui, c'est très proche, mais ça ne l'est pas complètement. Je regarde juste. Ah, voilà. Donc, c'est proche et ce n'est pas vraiment très proche. Marguerite Bornhauser, elle ne travaille pas sur un long voyage et un long été. Donc, ça, c'est ton sujet. C'est un sujet qu'il faut que tu explores jusqu'au bout et qu'on le voit dans les images que c'est un long été. Il faut que ça se travaille, que ça se ressorte. Mais ce n'est pas parce que sur la forme, vous faites quelque chose qui pourrait sembler proche, des images très colorées et contrastées, pardon, très colorées, très contrastées et qui ont un vrai goût d'été. Ce n'est pas parce que sur la forme, vous avez quelque chose de proche que dans le fond, c'est la même chose. Je pense typiquement, tu prends les travaux de William Klein dans la rue qui sont des photographies de rue très granuleuses, très noir et blanc, très contrastées. Tu prends les photos de, comment ils s'appellent ? Anders Petersen dans les bars, c'est un peu la même esthétique mais pourtant, il y a de l'amusement dans les photos de Klein, il y a du, il y a un peu de joie de vivre alors que c'est beaucoup plus sombre chez Petersen alors que la forme d'extérieur peut passer, peut sembler être la même. Donc, votre sujet n'est pas le même au final. Margaret Bandraiser, elle a une approche très graphique de ce qu'elle est fait. Étoile Rétine, je ne sais pas si elle explique la démarche, je ne crois pas. je crois que c'est peut-être de son livre Plastic Colors, quelque chose comme ça, c'est vraiment un travail graphique, pour moi c'est un travail graphique sur la couleur, je me trompe peut-être, mais pour moi elle a vraiment cette approche-là, alors que toi il y a une notion du temps, du voyage, ce n'est pas la même chose en fait, ce n'est pas le même sujet et à mon avis je pense que c'est parce que tu es encore, tu vois tu as des compositions plus chargées aussi qu'elle et je pense que c'est, alors tu n'es peut-être pas au début début, mais tu as fait un bout, tu as fait un bout de la route mais peut-être pas toute la route et tu vois là, il y a des notions du voyage qui sont présentes là, sur la carte, l'homme qui visite avec son petit masque, idem pour la moto qui évoque le voyage, la chaise en plastique, c'est vraiment voyage parce que c'est vraiment la chaise de bar, d'hôtel à l'autre bout du monde, donc il y a ce côté un peu la chambre d'hôtel, franchement je ne pense pas que ce soit si emmerdant que ça et des photographes, je te dis, j'avais fait un article sur ça, c'était avec un livre de Jean-Christophe Béchet et sur, alors c'était sur Cuba je crois, comment ça s'appelait ? on va regarder, je vais le retrouver, il faudrait que tu le lises, non merci, je ne veux pas mon livre pour progresser, c'est ça, tout est-il déjà dit en photographie ? ça c'est un article qui parle de ce que tu viens d'évoquer, tout est-il déjà dit en photographie ? où il y a deux livres sur le même sujet sur Cuba et tu vois que les deux photographes ont travaillé sur Cuba et que leur résultat est très différent et à l'inverse, tu as deux livres qui ont la même forme à l'extérieur, c'est vraiment, tu les mets côte à côte, tu as l'impression que c'est deux exemplaires du même bouquin et pas du tout, c'est le Brut de Crava et il est où ? Et celui-là et The Kingdom de Stéphane Lavouet et sur la forme ils sont très proches et le sujet n'a complètement rien à voir. Tu vois, ce n'est pas si bloquant que ça, je pense qu'il ne faut pas se familiariser de ça. Elle fait son truc, je pense que plus tu vas creuser, plus tu vas faire le tien et je trouve ça dommage d'abandonner alors que ça marche, les images, je comprends à peu près en les voyant où tu veux venir donc peut-être que la dimension voyage, il faut la renforcer un peu dedans mais je ne trouve pas ça, je ne trouve pas qu'il y a de raison d'abandonner parce que machin fait des images qui sur la forme il ressemble un peu, ça me semblerait être du gâchis. Voilà, je vais regarder dans le chat si tu as d'autres questions Magali et sinon on va passer au suivant parce que ça commence à s'accumuler dans ma boîte mail. Alors, hello Thomas, c'est moi Magali, oui tout à fait, tu avais vu notre projet, yes, bonsoir, un peu de retard, bonsoir Tina, oui je suis au début du projet, Romiluma, bonjour Thomas. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au suivant, toujours pareil, le mail pour les envoyer, ce que je vous disais, c'est que c'était des... Alors, il faut m'envoyer, attendez, parce que tout est passé de mon mail OVH à mon mail Gmail et du coup c'est le bordel, je ne retrouve plus rien. Hop, ça c'est bon, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Hop. Alors, vraiment, il faudrait essayer de m'envoyer des choses en ligne, ça ne va pas m'arranger là. il y a Robin qui m'envoyait quelque chose qui s'appelle Routine Solitaire, si tu avais une page web où le mettre, ce serait vraiment pratique, parce que là, tout a été transféré dans ma boîte mail perso et je ne peux pas l'afficher en ligne comme j'affichais l'autre, ça ne va pas être la fête. Je fais stand-by sur ton truc, je passe au suivant et si tu as le temps de me le renvoyer d'ici là, on regardera. Donc, prochain projet. Yes, je me souviens. On est parti. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, Edouard. C'est bien que tu aies fait un autre projet. Hop. Alors, alors, disons ce que m'envoie Edouard. Salut Thomas, j'avais eu la chance de faire un live privé avec toi il y a quelques années et tu m'avais aidé à repenser ma façon de photographier. Suite à un changement personnel et professionnel entre autres. Oui, je m'en souviens très bien, Edouard. Le projet sur lequel tu m'avais coaché, je n'y ai pas trop touché, il est ici pour rappel. Entre temps, j'avais un autre projet auquel tu peux jeter un coup d'œil, il s'agit de jeudi. En effet, je ne travaille pas le jeudi après et je profite de ce temps pour faire quelques photos vers chez moi. J'essaie de garder une unité dans cette série. Dis-moi ce que tu en penses, c'est mon premier vrai projet qui s'inscrit dans la durée. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Hop. Yes. Entre chien et loup, je ne sais plus si on l'avait appelé comme ça. Mais c'est parce que comme Edouard, il voyageait beaucoup, je trouvais ça intéressant de faire une feuille... J'avais un gros corpus d'images sur lequel on avait travaillé et j'avais été pioché un peu dans tous les dossiers, tous les trucs, tout ça, pour essayer de faire un projet comme si Edouard il courait après le soleil à travers le monde. Vous voyez, le soleil se couche mais lui il voyage et comme s'il le suivait et qu'on assistait à un grand coucher de soleil partout autour de la planète. Je trouvais que l'ambiance était intéressante. C'était une édition d'images avant des préexistantes qu'on avait bricolées. Je me souviens très bien, oui. Alors, jeudi. Jeudi est une escapade. Est-ce que vous voyez bien ? Vous voyez à peu près bien. De toute façon, vous avez les liens sur le site d'Edouard si vous voulez voir. Jeudi est une escapade. Mon portail hors du temps et de l'espace. Jeudi, c'est la sensation d'euphorie après avoir atteint le sommet. Ma nécessité absolue de voir le monde d'en haut. Ah oui, tu te dis près de chez toi, tu habites concrètement dans la montagne en fait. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ce que je n'ai jamais été faire du ski dans ma vie. Je n'ai pas été faire du ski à la montagne. Mais quand je vois ça, j'ai clairement l'impression de regarder une base Star Wars, genre hot, dans l'Empire Contre-Attaque avant que l'Empire arrive à tirer des blasters. Je serais curieux de savoir dans le chat où tu habites, Edouard. Parce que ça me paraît être clairement une autre planète par rapport à où je vis. J'habite dans le nord, c'est plat chez moi. Alors, Edouard. Edouard, j'ai l'impression que tu l'as, entre guillemets, présenté à l'envers. Comment dire ? Tu as appelé ça jeudi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le fait que ce soit jeudi, on s'en fout un peu. Quand je vois tes images, il y a vraiment ce côté la sensation d'euphorie à part avoir atteint le sommet, je la vois. Voir le monde d'en haut, je le vois. Et il y a vraiment ce côté portail hors du temps et de l'espace, bouffée d'air frais, c'est des images qui sont très aériennes, très ou... Il faut que j'arrête de boire de la bière avant de faire des likes. Donc, c'est vraiment des images qui sont très aérées, très ouvertes, très calmes. En fait, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette sensation de douceur et de calme dedans, je trouve, où tu nous dis, ouais, c'est un temps dont j'ai besoin pour me reposer. Et en effet, quand on regarde les images, on sent ce repos et on voit que c'est reposant à regarder. Mais c'est plutôt cette piste-là que je creuserais. Comment faire une espèce de bouffée d'air frais par la photographie, comment retranscrire cette sensation-là, ce temps d'apaisement, etc., comment le mettre en image, comment le séquencer et compagnie. Mais le fait que ce soit jeudi et que ce soit tous les jours le même jour, pour le spectateur, ça ne change pas grand-chose parce que je ne sais pas si tu le faisais le jeudi une semaine sur deux et le mardi une autre, ça serait globalement les mêmes images. Je comprends que c'est toi le moment qui te permet de faire ça. Tu pourras en parler, à la limite, je ne sais pas si un jour tu fais un zine, un livre, un site web, en disant que c'est venu de ça et que tu as choisi de parler de ce truc-là. Mais au final, tu ne me parles pas de ton jeudi, tu me parles de calme, quand je vois ça, tu me parles de sérénité, tu me parles de se retrouver un peu soi-même, il y a un petit côté paradisiaque aussi, on est au-dessus des nuages, etc. Mais c'est plus ça l'axe que je vois quand je vois les images que juste ce que tu me dis sur le jeudi. Je pense que c'est le voir par le petit bout de la lorgnette et pas le bon truc. Mais alors, je relis tes questions pour être sûr de ne pas en avoir oublié. Si mon ordinateur a décidé de fonctionner. Hop, hop. Yuh, Yuh, Edouard. Donc, tu disais juste dis-moi ce que tu en penses. Je viens de le faire. C'est mon premier vrai projet qui s'inscrit dans la durée. Bah, continue-le. Je te dis, pense un peu plus large que juste le jeudi. Pour moi, c'est plus que ça et je pense que tu peux le mener plus loin et faire un truc intéressant. La photographie zen, reposante, il y a un truc d'apaisement. Je vais voir ce qui se dit dans le chat. sur ça. Pierre-Emmanuel Milreau. Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Emmanuel. Pas d'autres questions. Merci beaucoup. J'ai réelé l'actif dont tu parles. Oui. Je t'ai envoyé les photos pour un projet. OK. Désolé, je n'ai pas le lien directement vers le site pour la série Routines Solitaire. Est-ce que l'on peut faire autrement ? C'est juste que là, en fait, Robin, je... Ouais, attends, je vais trouver. Je vais trouver. T'embête pas. Christophe Gagné, bonsoir. Édouard, j'habite sur Eud dans le Jura. OK, t'habites dans le Jura. Évidemment, il y a des montagnes dans le Jura. Je trouve en tant que simple spectateur dommage de voir les traces de ski et de pas. Il y a une véritable pureté qui se dégage des plans sans traces. Alors, ouais, c'est un... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, ce côté nature intact. Alors après, le truc, c'est que le côté nature intact, c'est un peu faux parce qu'elle l'est plus tant que ça. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut la présenter ? Est-ce que c'est juste de la représenter comme ça ? Je ne sais pas. Mais comment c'est un humain qui vient se ressourcer là, qui vient profiter de ces paysages-là, etc. Et forcément, il a des traces en y allant. Est-ce que c'est vraiment dommage que ce soit représenté ? Je ne sais pas. La piste est ouverte. Après, c'est des choix côté Édouard sur la façon de le représenter. OK, top, Thomas, j'ai capté pour le jeudi. Ça m'aiguille. Merci. Alors, je trouve l'approche de donner un nom à une série plus en face comme une démarche intéressante. Nilou, c'est beau, d'accord. Salut Thomas. Salut à tous. Bonjour Jérémy. 1h05 de retard. On est bien. De rien pour le live. C'est quelque chose que j'aime bien faire, donc ça ne me pose pas de problème. C'est juste que... Alors, alors, j'essaie de ne pas me brouiller et de passer à peu près tout le monde à peu près dans l'ordre. Merde. Je suis en train de choper tes images. Par contre, le prochain qui m'envoie un oui transfert, c'est non. Je n'ai pas chance qu'il y ait des limites. Hop. Allez, regardez ça. Non, c'est juste vraiment si vous m'envoyez des liens, c'est beaucoup plus simple de les passer et de les montrer à tout le monde. Hop. Je galère. Ok, on va y arriver. Oh, putain. Allez, hop. Alors, ok. Donc, un truc à la fois. Je vais lire ce que tu as dit, Robin, et on va regarder ça ensemble. Robin m'a écrit en disant « Routines solitaires réalisées pendant le second confinement. J'ai voulu réaliser une série qui transporte le spectateur dans l'atmosphère de mon quotidien dans un style cinématographique. J'essaie de retranscrire les étapes de ma journée. La temporalité de la série coïncide avec le déroulé d'une journée type de mon confinement et il peut également se lire de manière cyclique. À la fin de la série, il est possible de revenir au début pour recommencer une nouvelle journée. Cela pour but de mettre l'accent sur le côté répétitif de ce moment de vie particulier le confinement et cela explique son titre « Routines solitaires ». Pour ma formation, niveau de réalisation, la série est entièrement réalisée en autoportrait. Pourrais-tu faire un petit tour de la série ? Cela doit sans doute te changer car c'est une série qui n'est pas que sur du portrait. Je trouve ça intéressant de te l'envoyer. Merci à toi. C'est top ce que tu fais. De rien. Et merci de partager parce que c'est un peu grâce à vous que cela fonctionne. Si j'étais tout seul comme vous vous en rendez compte au début, c'était très chiant. Donc on en était où ? Donc ça c'est bon. Alors, on va essayer de passer sur un partage d'écran. Donc là c'est immonde et normalement, là vous voyez le projet. Yes. Vous voyez le projet droit. Ok. Ok. Allez. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout. Non, c'est galère. Je suis désolé, je n'arrive pas à les montrer proprement plus que ça. On va rester sur celle-là. Allez, hop. Donc, moi je n'ai pas de problème avec le fait que ce soit un autoportrait. Ça correspond au sujet parce que pendant le confinement, on était souvent seul chez soi ou les gens en couple étaient en couple. Donc le fait de t'être utilisé, de t'être mis en scène, c'est bien. Il n'y a pas de problème avec le fait que ce soit que toi. Il y a un côté cinématographique, je confirme, parce que ça se voit que les ombres elles sont un petit poil vert et les cheveux un petit peu oranges, c'est vraiment un côté très Hollywood. Alors c'est moins le cas maintenant, mais ils forçaient beaucoup sur ça à une époque parce que les spectateurs étaient des gros débiles et qu'il fallait forcer. Les compos sont propres. Non, ça marche bien. Tu bois de l'eau au réveil, c'est bien et tu te réveilles à 8h21. Non, c'est bien. C'est bien réalisé. C'est intéressant d'avoir fait ce côté-là cyclique comme ça. Partage-le en ligne et montre-le aux gens. C'est bien de montrer ce que chacun a fait pendant cette période. Pas très très facile. Hop là. Il faut que je boeve de l'eau. qui est où fait quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Oula, qui fout le bordel dans le chat ? Salut Thomas, salut à tous. Bonjour Jérémie. Ah oui. Niveau couleurs, niveau couleurs qui sont similaires, c'est cool. Yes. J'aime bien l'unité esthétique, j'aimerais en savoir plus pour voir jusqu'où la diversité du même lieu peut mener. Ah non, ça c'est après. PDF c'est bon ? Ouais, si tu m'envoies un PDF par mail, je me démerde. Parce que le PDF, je peux le mettre dans le navigateur et ça marche très très bien. Donc on peut m'envoyer un PDF. Des fois quand j'ai une grosse sélection de photos, j'ai des clichés qui parlent au plus grand nombre et d'autres qui m'impactent le plus. Alors Vincent qui pose une question. Des fois quand j'ai une grosse sélection de photos, j'ai des clichés qui parlent au plus grand nombre et d'autres qui m'impactent le plus. Lesquels choisir ? Faut-il faire deux séries ? Non, le but c'est pas d'impacter le plus grand nombre de gens en fait. Sinon tu fais une photographie d'une jolie coccinelle ou coucher du soleil en HDR, des saturations partielles et tu l'avances sur un coussin chez Jifi. Voilà. Mais non, plus sérieusement tu fais ce qui te plaît toi, tu le fais pas pour les autres. Après si ça plaît à d'autres gens c'est cool mais dans l'absolu t'emmerdes pas c'est le live de toutes les emmerdes. J'ai une poussière dans l'œil, ma chatte fout le bordel, j'ai tousse, bref je vais arriver. Donc non, Vincent t'emmerdes pas à faire des trucs pour que ça plaise aux gens, on s'en fout. Fais un truc qui te plaît à toi, dont t'es content, dont t'es fier et puis après voilà mais t'embêtes pas à mener deux séries dont une pour toi et une bof pour les gens. Fais pas ça. Bonjour, deux pizzas 4 fromages et un coca s'il vous plaît. Merci Paul Napo. Non, c'est pas ici des vivérots Paul. J'aime l'ambiance et les couleurs en tout cas de l'âme projet. Oui. Je suis de photo, si tu veux envoyer ton projet. Oui, Thomas prend le PDF. La carte bancaire aussi. Je trouve très intéressant la démarche de l'autoportrait en série. Ouais, moi aussi, très sympa la série d'autoportrait. Yes. Robin, merci à toi, c'est top. Et bah de rien, Robin. Alors, on en est où ? On essaye toujours d'oublier personne. Alors, il y a Pierre-Emmanuel Milreau qui m'envoyait une série qui s'appelle Temps Calme en disant je t'envoie une dernière vers une série assez personnelle. Faut pas me dire ça en fait. Faut pas me dire je t'envoie un truc assez personnel. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur de retomber sur des photos de Zizi. J'ai photographié mon pénis pendant 15 jours au confinement et d'avoir d'être très très gêné en direct. Alors, je vous lis le texte et on va aller voir ça. Pour accéder à la série il faut aller dans Galerie Série Temps Calme puisque cette série s'appelle Temps Calme. Ok. Série Temps Calme. Bonjour. On y est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le texte qui explique ce sujet. Temps calme. Il est parfois imposé à nos enfants à la maison ou à l'école. Ce moment de pause que l'enfance est en réalité parfaitement s'autoriser tout seul et non seulement celui du repos il peut être celui du jeu de la concentration il est aussi celui de l'oublier de l'ennui le lâcher prise est convoqué propice aux échappées belles aux flâneries fantastiques aux aventures imaginaires ou simplement à de la captation hypnotique d'un écran. L'espace d'un instant l'enfant nous quitte il décroche pour temporiser s'émet dans un monde d'adultes pour se reinventer les siens et mieux se reconstruire et mieux s'y reconstruire la durée du temps est calme et variable la posture adoptée aussi de quelques secondes à de longues minutes ses paupières se ferment le regard se fiche le temps est suspendu dans sa bulle imperméable à mes enfants merci par avance pour ton regard bienveillant déjà c'est cool de photographier ses enfants je trouve ça bien pourquoi je trouve ça bien parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui sont gênés par ça en fait qui se disent ouais comme c'est un sujet familial on se dit ouais c'est familial c'est moins bien et il faut aller à l'autre bout du monde photographier des enfants pauvres en Inde pour faire de la vraie photo la musique quand elle nous parle c'est que des gens qui sont sincères ou honnêtes et qui nous racontent des histoires qui nous touchent je pense à Adèle et à ses albums sur sa rupture c'était vraiment les meilleurs depuis qu'elle est heureuse elle est devenue assez chiante et donc il y a un peu ce côté là honnête et sincère et si c'est ça qui est important pour vous c'est bien de je vais grossir un peu parce qu'on va pas voir je pense c'est bien de travailler là dessus et il y a des projets qui ont été très bien qui ont été faits sur des enfants alors j'en ai parlé sur la chaîne dans une vidéo qui s'appelait plutôt il faudrait filer les enfants nus qui est une vidéo tout à fait regardable il n'y a pas de problème avec mais il y a des projets très bien qui ont été faits sur ça notamment avec Salima dans noir et blanc donc il n'y a pas de sujet alors juste par contre sur la forme on va commencer par la forme un truc un peu chiant Pierre-Emmanuel les images elles sont petites c'est pas hyper pratique pour les voir je pense que tu peux les oplanter en plus gros elles sont un peu petites le défilement auto c'est vraiment je ne peux pas le dire autrement mais c'est vraiment chiant parce que là typiquement ah oui attends je peux grandir comme ça ok bon là ça va j'ai rien dit non défilement auto je couperais parce que c'est plutôt désagréable et c'est dommage de ne pas avoir une vue d'ensemble du projet pour voir tout d'un coup parce que là je vais les voir à la suite et ce n'est pas toujours le plus pratique juste sur la forme une petite galerie ça ne fait pas de mal là entre les deux il y a un peu de répétition peut-être qu'on peut écrémer un peu crémer un poil je n'arrive pas à voir s'il y a un ou deux enfants différents ou c'est le même qu'agrandi il y a des trucs qui me paraissent un peu hors sujet je repense à la photo dans les escaliers l'histoire que tu me racontes c'est mes enfants ils ont un temps calme c'est un truc éducatif que je ne connaissais pas mais bref mes enfants ils ont un temps calme et c'est un moment un peu particulier pour eux et je mets ça en scène là je ne vois pas trop le rapport je ne sais pas tu m'as parlé d'une position assise de quelques secondes quelques minutes soit mais du coup là je la vois à la fenêtre en train de regarder mais si je découvre cette photo comme ça je me dis ok c'est un enfant qui ne regarde pas la fenêtre mais je ne vois pas le rapport avec le temps calme qui peut être présent alors pas là parce que du coup il y a des moments ils jouent ils font autre chose j'ai l'impression qu'il y a un peu de hors sujet par rapport à ce dont tu m'as parlé là je ne vois pas le rapport par exemple avec le temps calme alors c'est ta fille oui elle est en train de manger son goûter ou je ne sais pas quoi elle se met à jouer et à faire un peu la fofolle mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de hors sujet et qu'il y a un peu des choses qui sont dedans là elle se repose dans une position tout à fait naturelle pour se reposer quand on est un enfant là par exemple ça me fait plus penser à ce que tu me disais au temps calme où elle a l'air un peu plus concentrée il y a un petit doublon encore avec celle d'avant là on était dedans alors ouais donc je vais remettre le truc qui défile tu m'as dit que tu allais travailler sur le temps calme ce moment de pause pour tes enfants je pense qu'il faut alors le sujet est défini c'est ça tu me disais ça c'est ça ok je pense qu'il faudrait peut-être recadrer un peu la sélection alors la production des images j'ai pas grand chose à dire les composants elles sont bien il n'y a pas de problème mais je recadrerai un peu la sélection pour justement elle colle vraiment vraiment au sujet quitte à ce qu'il y ait moins d'images puis après t'en refais t'en refais au fur et à mesure mais là il y a des choses où je me dis c'est peut-être pas forcément tu vois on retombe sous ça c'est pas ce à quoi je m'attendais quand tu m'as parlé de ça mais cool de bosser sur ces gosses hop alors le petit moment chat mail où on vérifie tout ça tac 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 pou 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 alors très sympa c'est l'autoportrait alors c'est de la sacrée paul sacrée paul bonsoir bonsoir Thomas Romy Lima as-tu reçu mon mail avec les photos faut que je recroque attend le problème c'est que le problème c'est que là je galère un peu entre le ah yes ça arrive ouais Romy le problème c'est que c'est sur ma boîte attends je vais me démerder ça m'arrange pas il faut pas m'envoyer pas les images directement à la boîte mail vraiment des liens c'est beaucoup plus simple mais Romy je te passe juste après ça manque de différentes valeurs de plan ouais c'est pas si t'arrangeant que ça il faut cliquer dessus oui j'ai cliqué ok je note moi le temps calme devant l'écran ça me pose problème mais le temps calme où les enfants ils fassent à lui-même pas de soucis la fenêtre ça me va aussi yes ouais l'écran c'était peut-être un peu décalé 8 photos on comprend que le sujet soit personnel j'aime beaucoup justement qu'on soit à proximité avec les sujets sur les images je trouve que certains de la maman rendent de la maison c'est loin du sujet yes mais c'est bien que ce soit perso je trouve ça cool parce qu'en fait quand on fait les projets qui marchent je trouve qu'il y a vraiment ce côté de je me met tripe sur la table et je vous raconte une histoire parce que ça me tient à coeur et que j'ai envie de vous en parler en fait en parlant de Tego c'est un peu là-dedans je trouve ça bien d'aller d'aller vers ce truc-là voilà voilà alors on va essayer de sauver ton intervention Romy est-ce que ça marche si je fais ça le problème c'est que j'ai un l'éclairage nocturne qui s'est activé sur mon bordel ça va pas être ouf le problème est-ce que Romy tu m'as mis du texte est-ce que tu m'as expliqué qu'est-ce que tu faisais bonjour ok cette série doit faire l'objet d'un projet plus vaste du défilé d'un groupe à pied de carnaval ok je sais pas où et quand mais ok c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué Romy de te répondre parce que le la comment la proposition de le sujet est assez peu défini tu m'as dit c'est un peuple dévoluant aussi il n'y a que 4 images qui sont assez proches c'est pendant la cérémonie tu peux travailler sur un projet plus large dessus par exemple en racontant je pense que c'est une piste un peu reportage c'est-à-dire commencer par du par la préparation c'est quoi l'histoire de cette fête c'est quoi la préparation c'est quoi le lien avec la culture locale comment se passe la soirée comment se passe la suite etc pour moi on est plus proche du reportage que du projet perso un peu d'auteur enfin il y a un auteur derrière un reportage mais vous voyez ce que je veux dire on est plus proche du reportage ce qui n'est pas grave tu peux travailler sur un sujet et faire du reportage très intéressant il faudrait que tu regardes ce qu'a fait Corentin Follin je vais te le montrer sur Haïti c'est ça Carnaval Haïti Corentin Follin a travaillé sur le carnaval en Haïti aussi après c'est vraiment un projet qu'il a mené sur longtemps il a travaillé vraiment sur cette culture tout ça en plus le bouquin est super chouette c'est aux éditions de Leitmotiv bref pour l'instant c'est qu'un début très très court avec une image un peu floue des fois les ratés techniques je n'ai rien contre parce qu'il y a des images qui sont floues qui sont très bien le problème c'est que là vraiment la mise au point elle est sur l'épaule alors que le sujet est là on sent que c'est un peu involontaire et que c'est pas forcément désiré ça aurait été volontaire parce que ça servait le sujet c'était chouette mais c'est un peu lointain c'est un début si le sujet te plaît travaille-le travaille-le sur tous ses aspects vraiment on essaye d'être exhaustif et de raconter l'histoire en entière et puis voilà prends tes petites bottes de reporter et d'auteur et raconte-nous ça hop qu'est-ce qui se raconte dans le chat alors bonsoir ouais le sujet des enfants il peut être plus précis avec une histoire plus approfondie je suis d'accord mais ça passera surtout par la sélection je pense mais Pierre-Emmanuel est d'accord donc c'est formidable alors il est 21h23 je vais passer quelques projets je pense que Pierre-Fran va s'arrêter parce que c'est fatiguant de mener de front tous ces problèmes techniques de gérer le chat et compagnie enfin c'est juste qu'au bout d'un moment je raconte des conneries et c'est plus intéressant pour vous et ça en garde pour la fois d'après donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte mail alors on a Juliette est-ce que ça marche j'essaie de télécharger ton PDF Juliette hop hop yes ça fonctionne formidable que nous dit Juliette j'espère qu'elle dit bonjour hop les fans de Valde reconnaîtront cette vanne alors bonjour Thomas voici un projet assez général entre la photo de rue et la photo de portrait voyageant beaucoup j'aime prendre des photos des personnes que je croise et que je rencontre le projet est donc simple mais peut-être pas assez spécifique il s'agit de visages ou de gestes qui m'ont interpellé est-ce que cette expérience de rencontre se retranscrite est-ce qu'il faut que je sois plus spécifique alors c'est marrant parce que c'est un comment c'est un truc que j'ai remarqué je vous ai dit le alors je ne sais pas si vous êtes là vous avez dû le voir passer j'ai sorti une formation cette semaine c'est pas le s'évaluer et s'améliorer en photographie pour faire un peu le travail que je suis en train de faire là mais tout seul de se donner les outils pour le faire bref je l'ai fait pourquoi je l'ai fait parce que avant je faisais ce qui s'est passé avec Edouard tout à l'heure c'est que je faisais des accompagnements individuels je faisais comme là maintenant mais en préparant plus ça prenait une heure tout ça pour vraiment regarder les photos de la personne et creuser ça ensemble et donc je faisais ça mais le problème c'est que vous êtes des centaines voire des milliers à me suivre et que je ne peux pas faire ça pour tout le monde donc j'ai sorti une formation pour le faire à votre place mais pendant que je faisais ce truc là il y a quelque chose que j'ai remarqué c'est que souvent mais enfin très souvent quand il y a des problèmes dans vos projets vous le savez et parfois vous le dites à demi-mot et vous êtes déjà au courant en fait de ce qui ne va pas mais le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le dise et qui dise ok c'est ça on l'accepte mieux comme si tant que ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui le dit on met ça un peu sous le tapis mais une fois que c'est quelqu'un qui a dit ça ça ne va pas vous en prenez conscience c'est pour ça que ça m'amuse de dire le projet est sans doute simple mais peut-être pas assez spécifique on va voir est-ce que cette expérience de rencontre serait transcrit ou est-ce qu'il faut que je sois plus spécifique je parais que ça ne va pas être assez spécifique et que tu le sais déjà on va regarder ça d'abord le monsieur qui a la plus belle moustache d'Europe hop allons-y allons-y alors je regarde juste rapido le mail avant d'y aller alors déjà on est sur de la tu parles de portraits de personnes que tu croises ou que tu rencontres enfin c'est très large c'est plusieurs pays c'est des fois tu es un peu loin de la scène tu vois il y a l'image que je préfère non il y a plusieurs que j'aime bien là là il y a un contact il y a un regard il se passe quelque chose en plus tu vois qu'il y a une deuxième personne dans le rétro qui est à côté et qui rigole c'est pas la même celle-là ça marche vraiment très très bien il y a une rencontre il y a un regard il y a un truc et donc c'est quelque chose que et encore une fois c'est marrant parce que tous les photographes ont les mêmes problèmes j'ai l'impression c'est quelque chose que je dis entre guillemets souvent quand je fais ce genre d'exercice si t'es capable de ça pourquoi tu fais des images comme ça voilà donc si t'es capable de faire des images comme ça moi je veux voir que ça tu vois ce que je veux dire tu montres une image enfin je sais pas t'es boulangère tu fais un pain qui est délicieux tu me donnes une baguette qui est délicieux je la mange et le lendemain tu fais un truc qui est pas terrible je vais pas comprendre tu vois tu fais un truc bien je veux que le truc bien donc tu fais cette image-là qui marche très très bien comme on a parlé au début du live il y a le côté cadre dans le cadre il y a un peu de paysage qui évoque le voyage comme tu parlais au tour une bière d'une marque étrangère le jeu d'un regard etc donc ça ça marche très très bien et à côté de ça tu fais ce genre d'image où du coup il n'y a pas de rencontre tu parlais de rencontre là il n'y en a pas t'es très loin je pense enfin t'es très loin ça a été pris pour moi au téléobjectif alors je sais pas je ne saurais pas te dire quel focal mais t'es plutôt loin quand tu l'as quand tu l'as prise donc il n'y a pas ce rapport avec la personne comme il y a dans l'autre image et dans l'absolu on te sent pas dedans dans le sens où cette image-là elle pourrait dans tous les journaux du monde chaque hiver en étant écrit encore 20 cm de neige cette année dans la ville donc c'est ça que je trouve dommage c'est que oui c'est pas assez spécifique parce que les sujets sont très variés mais surtout c'est très varié aussi en distance où il n'y a pas eu de rencontre il n'y a pas eu tu parlais d'attitude je ne sais pas ce que c'est l'attitude précise du monsieur qui t'a intéressé mais c'est un monsieur sur une moto là c'est ça marche pas très bien parce que tu pourrais dire c'est une photo de reportage un peu tradie si tu coupes ça donc il y a des j'ai l'impression d'être des tombes une dame qui vient prier etc d'accord et là t'as une touriste avec un masque qui place en plein milieu qui n'a aucun rapport qui vient un peu ruiner l'image avec en train là c'est pareil que t'es très très loin très extérieur à la scène donc oui c'est très générique c'est un peu fourre-tout je ne sais pas parce que des fois mon pied se décolle et c'est un peu chiant c'est un poil fourre-tout parce que voilà il y a des photos prises de très très loin il y en a où il y a un peu d'interaction etc donc je serais vraiment d'avis d'essayer de trouver un axe sur lequel réfléchir pour travailler sur ça alors tu peux faire des tu peux faire des projets qui mélangent beaucoup d'images différentes je vais te montrer ça tu vois Alex Webb il a fait un bouquin qui retranscrit une trentaine d'années de photos de voyage il y a des choses très différentes enfin il y a des lieux très différents mais c'est uni par les couleurs par la composition par son regard en fait ce que je te dis ton regard il change trop d'une image à l'autre c'est ce que j'essayais de te dire des fois t'es très loin des fois t'es très près il y a de la relation il n'y en a pas Alex Webb évidemment c'est un photographe de magnum qui a une carrière exceptionnelle et ça fait très très longtemps qu'il travaille donc c'est normal qu'il arrive à faire des choses comme ça mais dans l'ensemble de son livre son regard reste le même il y a un peu toujours la même distance émotionnelle à ses sujets dans les images tu vois t'es avec lui il t'emmène il est acteur de la scène il est témoin tu sens qu'il est là mais c'est des lieux qui sont pourtant très différents donc c'est pas emmerdant qu'il y ait des lieux très différents mais il faut que tu choisisses plus vraiment ce que tu veux montrer avec tes images le fait de faire un mix un peu photo de roue un peu photo au reportage c'est pas grave mais il faut que tu te dises ok ça c'est ce qui me plaît le plus c'est vers ça que je veux aller et le travailler un peu parce qu'en l'état il y a vraiment des choses trop différentes aussi tu mets du tu vois entre ça qui est un monsieur un peu baroudeur qui a une gueule qui pourrait faire peur etc. en voyage et alors déjà on change de couleur noir et blanc sans raison j'ai rien contre mais encore une fois quand c'est justifié par le sujet et à côté de ça une personne morte de rire qui fait du synthé sur la plage je suis sûr qu'elle passe un très bon moment mais on est vraiment sur des choses qui s'éloignent un peu tu vois là on est dans de la photo de un reportage national géographique et des fois voilà on est dans des choses un peu lointaines ça par exemple tu vois c'est un peu comme le monsieur dans la voiture le type il a une gueule enfin il a c'est ce que je dis il a le plus bel moustache du monde il a une gueule il a une attitude ça évoque des choses ça marche bien pareil ce genre d'image je trouve qu'elle marche plutôt bien le gamin qui fume à l'étranger tout ça on se dit merde enfin bon on sent l'altérité en fait on sent l'altérité et la différence et c'est des choses qui fonctionnent bien ah oui après t'as fait des répétitions avec les cigarettes mais là pour le coup une européenne adulte qui fume pareil un adulte qui fume c'est moins c'est moins étonnant là pareil il y a une proximité je trouve avec lui il a un regard doux on sent que t'es présente dans la scène non il te regarde pas mais il y a plus de je pense que les images elles sont meilleures quand il y a un peu cette proximité là et là voilà c'est une photo prise dans un défilé qui est un peu trop générique je pense je vais regarder le chat pour voir ce que vous en pensez dans le chat si tout le monde dit que je raconte n'importe quoi ou pas justement je vais regarder les photos d'Alex Webb tout à l'heure bon bah c'est que c'est que je suis pas tombé très très loin donc voilà Juliette ce que je peux te conseiller peut-être qu'en photographiant plus ça va venir mais c'est vraiment de trouver un regard une distance qui te correspond bien et qui est percutante et de travailler plus autour de ça je suis désolé il me reste je commence à fatiguer je vais en refaire qu'un il me reste trois projets et je vous laisse choisir dans le chat vous dites un, deux ou trois et je le prends dans l'ordre dans cet endroit là je vous laisse deux secondes le temps de réagir yes Valentin la distance c'est quelque chose qu'on m'avait dit Raphaël Stopp quand j'avais fait une lecture de portfolio non ? c'est dans un bouquin d'Alexandre je sais plus ça vient pas forcément de moi mais ça marche très très bien alors il y a deux personnes qui ont dit deux une dernière qu'a dit trois ça va être Van Baby qui va décider et du coup le deuxième ce sera Léo et je m'excuse auprès de Jérémy et de Valentin mais on se reverra une autre fois je préfère décaler et qu'on prenne le temps d'en discuter une autre fois que de faire ça en mode usine en étant claqué pour faire un truc nul alors l'été dernier je suis allé en Suède chez mes grands-parents je voulais montrer ce paysage qui me rappelle mes étés d'enfance j'avais un peu peur de tomber dans les clichés d'office du tourisme la question c'est est-ce que là aussi comme tout à l'heure tu étais déjà au courant du problème et tu ne te l'avoues pas et tout le monde fait ça bref merci 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 alors il y a trois trucs mais avant de commencer il y a quelque chose qu'il fallait que je te montre c'est c'est cette image là alors c'est marrant parce que tu parles de paysages en France ça me fait penser à ça cette image là il m'a fait penser à celle là de allez de Eugene Smith et ce qui est très drôle enfin ce qui est très drôle entre guillemets que celle là c'est que quand j'étais petit chez mes parents il y avait une un tirage de cette image un tirage un poster mes parents ils n'avaient pas du Eugene Smith à la maison il y avait un tirage de cette image et quand j'étais petit j'étais persuadé que c'était moi et ma soeur quand on était enfant que c'était une photo de nous enfants en fait pas du tout mais du coup ça m'amuse à chaque fois que je vois ce genre de paysage là de retomber sur ça bref c'était pour l'anecdote donc par quel bout prendre ce truc déjà sur la sélection tu m'as dit je voulais aller voir les paysages de mon enfance etc est-ce que c'est vraiment les lieux où t'as les gamins est-ce que c'est le chemin où t'as les gamins la forêt où t'as les gamins etc le point de vue que t'aimais bien quand t'étais gamin et compagnie le ponton où t'allais quand t'étais gamin etc voilà est-ce que c'était vraiment même ça est-ce que c'est le fer que tu prenais je sais rien mais est-ce que c'est vraiment ces lieux là que t'as été photographié spécifiquement ou est-ce que c'est t'as photographié la Suède où t'as été plusieurs fois et t'as photographié des lieux dans le cadre de ces vacances là qui te rappellent un peu ça ça c'est la première question parce que ça joue pour la suite si évidemment t'as photographié un peu tout en disant je photographie la Suède parce que j'y allais beaucoup t'es moins dans le souvenir d'enfance que ce que ton texte dit petit coup d'eau deuxième point oui il y a des photos qui font très office du tourisme genre ça venez visiter notre port de bateau de plaisance ça peut être office du tourisme mais il y a un lien avec ma première question évidemment qui est d'un autre côté tu fais un projet sur tes photos d'enfance les lieux où t'as été enfant et si également tes grands-parents en Suède ils t'emmenaient faire tous les trucs touristiques bah évidemment si tu fais un projet sur tes lieux de ton enfance ça va être plein de clichés touristiques tu vois ce que je veux dire je sais pas moi j'allais beaucoup à l'île dorée quand j'étais gamin avec les petites chaussures en plastoc ramasser des moules tout ça bah si je fais un projet sur l'île dorée il va y avoir des choses un peu touristiques dedans parce que c'est ce que je faisais donc ça peut l'être mais ça peut être justifié que ça le soit donc la question étant comment on fait pour mettre une dose de personnel de toit et de choses personnelles là-dedans en prenant en photo des lieux qui sont très touristiques et impersonnels c'est ça un peu le challenge et ma réponse à ça ce serait peut-être alors celle-là j'aime beaucoup l'image comment il composait ma réponse à ça serait peut-être d'aller de compléter ça par du texte en fait d'avoir un petit côté carnet de bord alors il y a du voyage donc un petit côté un peu carnet de bord journal intime etc ou peut-être raconter un peu ce que ça a été cette expérience pour toi d'aller en vacances là-bas comment ça te rappelle ça dans ces lieux genre oui j'ai fait du volet avec mon grand-père je me souviens qu'il m'a raconté si il m'a appris ça machin ouais moi j'ai tel truc tout ça enfin j'invente complètement mais peut-être que ça que ça permettrait de donner de la force à ces images et peut-être de réduire celles qui sont pas liées à des souvenirs forts et précis donc un peu de rééquilibrer comme ça et de donner cet aspect personnel aux images qui manquent parce que peut-être que les lieux que t'as photographié sont compliqués à photographier comme ça et que ça compléterait bien ça donc les deux marcheraient bien ensemble ça ce serait le premier point donc le premier intérêt de l'écriture c'est ça et le deuxième je pense ça pourrait t'aider à mieux cibler ton projet c'est-à-dire tu vas prendre tes images je sais pas tu prends celle-là j'en prends une au pif tu vois là je doute que ce soit la fleur de ton enfance mais tu te dis ok ça c'était le marécage de mon enfance j'en ai eu très peur pendant longtemps machin blablabla ça me faisait penser au ciel des anneaux tout ça là t'as des choses à raconter puis tu te dis tiens merde en fait sur celle-là j'ai rien à dire parce que c'est un paysage que j'ai pris comme ça mais ça me rappelle rien de particulier et du coup comme ça tu vas peut-être pouvoir rééquilibrer un peu ta sélection amener du personnel dedans avoir un truc un peu plus juste un peu plus juste je pense et on va voir ce qu'il se dit dans le chat avant que je ne m'évanouisse vous êtes lâché sur les numéros 3,16 il y a des comiques des numéros je tape 2,6,15 ok alors Juliette Poulcou ça m'aide vraiment l'idée de focaliser sur la rencontre avec le fait qu'on sente un peu ma présence je retiens merci content que ça t'aide c'est pour ça que je fais ça donc si ça t'affile un coup de main tant mieux bonsoir Thomas comment ça se passe pour analyser nos clichés photos alors Marion tu arrives un petit peu tard je suis désolé parce que là c'était le dernier je commence à fatiguer de l'exercice de l'exercice mais alors je vais le remettre là pour la prochaine fois donc la prochaine fois ça se passera de la même façon il faut me suivre sur Instagram sur Twitter par mail voilà peu importe quelque part parce que j'annonce c'est live en avance comme ça le mieux c'est le mail parce que là j'envoie un mail voire deux peut-être même trois la prochaine fois pour dire en fait envoyez vos projets aussi mais bref j'envoie un mail pour dire je vais faire un live et j'analyserai vos projets il y a une adresse mail que tu vois qui est contact à thomasboudy.com et pendant le live en fait au début il y a un petit temps mort le temps que les gens se connectent et m'envoient les trucs et après au fil du live je prends les projets comme ça et je les analyse ça sert à rien de me les envoyer en avance parce que je ne les trie pas et je les prends vraiment comme ça petit désolé ah ils ont disparu je crois que c'était Jérémy et Valentin donc je n'ai pas eu le temps de regarder leur projet mais Valentin on s'est vu sur Paris il n'y a pas très longtemps manger du fromage donc la prochaine fois tu prendras tu prendras des images tirées sur un carnet enfin sur un tu prendras je fatigue tu prendras des tirages de lecture on regardera ça autour d'une bière alors donc Marion voilà la prochaine fois surveille tes mails j'en envoie un tu vois qu'il y a un live tu te connectes tu dis bonjour et t'envoies ton projet regarde ça ensemble alors Juliette qui dit l'idée qu'on ne s'avoue pas le problème dont on a mis conscience c'est tellement ça ouais mais complètement en fait je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est arrivé souvent en fait je crois que j'en parle aussi dans la formation qui est en vente qui est en promo d'ailleurs jusqu'à ce soir je dis ça comme ça mais pour les lancements je fais toujours un prix très bas et je la vends 69 euros la formation pour apprendre à s'évaluer à faire des analyses de projet comme j'ai fait là et je la vends 69 au lieu de 119 bref et il y a un chapitre sur ça dedans où je le dis que très souvent quand on dit quelque chose les personnes font ah oui oui c'est vrai j'avais vu mais voilà tous les trucs comme ça c'est un bon indicateur en général tous les trucs comme ça où sur le projet vous dites ça a l'air moyen mais je le garde on verra vous savez que c'est nul et qu'il faut le sortir très souvent on est très fort pour se mentir à soi-même en tant que photographe Grégo ici je trouve que la photo de l'enfant qui regarde par la fenêtre et le saut du ponton déclenche bien l'imaginaire des vacances de l'enfance yes pour moi aussi j'étais assez d'accord sur ça mais la question c'était la question c'est la justesse par rapport aux propres vacances de Léo s'ils prennent ça mais oui mettre des personnages qui le représentent un peu lui enfant etc à sa place ça marchait bien je t'ai répondu Romy Lima merci pour tes conseils de rien Tina on envoyait un lien ou un mail si j'ai bien compris c'est ça et le lien peut pas sans être modérateur ok merci pas grave c'est quand le prochain donc le prochain live Marion je ne sais pas quand il est en fait j'en fais quand je suis un peu en retard sur les vidéos et sur le montage souvent je dis ok ça sert à rien de me speeder de passer toutes mes soirées à bosser toutes mes soirées à bosser comme un bourrin donc souvent je mets un live pour gagner un peu de temps aussi parce que c'est un exercice que je trouve sympa à faire voilà la prochaine fois t'enverras un petit t'enverras un petit mail et puis voilà je ne sais pas quand est le prochain par contre c'est la prochaine fois que je serai en retard absolument le fromage tout ça oui Valentin pas de problème merci Thomas je t'ai envoyé un projet tout à l'heure pour la prochaine fois est-ce trop tôt oui je le regarde alors je préfère être honnête je ne le regarderai pas et je ne peux pas je ne peux pas garder des projets d'avance une fois sur l'autre et puis retourner chercher dans mes mails en live en direct machin le projet d'un tel tout ça donc regarde ton mail dont tu es envoyé et la prochaine fois que je fais un live tu fais juste forward tu le renverras et je le rends à ce moment là mais je ne peux pas garder des archives c'est un gérard sinon on a pris un photo on ne sent pas suffisamment ton rapport intime avec ses paysages yes on en a parlé de faire du texte merci pour le live et les conseils judicieux comme d'hab merci Eric content que ça t'ait plu merci pour live en tout cas bon repos bah yes je vais aller faire d'autres trucs je vais aller faire d'autres trucs et bah voilà c'est tout pour moi je vais m'arrêter là il y aura un replay du live si jamais ceux qui sont passés veulent revoir ce que j'ai raconté etc ou même les abonnés de la chaîne il y aura un replay du live donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis vous pourrez le revoir surveillez vos mails surtout parce que prochaine fois que je prochaine fois que je fais ça bah voilà comme ça vous saurez comment ça marche et comment ça fonctionne quoi d'autre ? oui je leur dis juste ça fait je peux en insistant mais en fait à chaque fois que j'en ai une formation il y a toujours des gens qui m'écrivent un jour après ils vont dire j'ai raté le délai etc je suis désolé tu peux me refaire là pour moi j'en ai à chaque fois donc je leur dis si jamais ça vous intéresse c'est jusqu'à ce soir minuit si ça vous intéresse pas c'est pas grave prenez un petit café un petit carré de chocolat qui fait la vie il n'y a aucun problème mais je leur dis juste au cas où et oui n'hésitez pas aussi vous pouvez venir sur le discord je crois qu'il y a le lien sous la vidéo ou il y a des petits il y a des petits groupes de photographes qui s'entraînent et qui se donnent ce genre de conseils aussi si vous en avez besoin voilà du coup je vous souhaite à tous une très bonne soirée il y a toujours un petit décalage de 30 secondes entre la 15 secondes entre le moment où je parle et le live donc il y a un petit décalage dans le chat mais c'est tout pour moi je vous dis à très bientôt au revoir bisous je sais pas si on me dit ça si on arrête mais voilà prenez soin de vous prenez plein de photos bossez bien et à la prochaine salut salut ciao 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 ciao